bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la modélisation de la mascotte des JO 2024 dans cette vidéo nous allons réaliser les yeux de notre personnage nous allons placer également sa bouche et nous allons également placer le crew qu'il trouve ici au niveau de son costume ceci dit commençons là on va faire ici un shift d pour conserver cette forme parce que c'est en quelque sorte ici un base mesh si on veut réaliser notre mascotte sous une autre forme donc là ici on fait un shift d et cette copie ici on la cache également au niveau du rendu ici et l'on reste avec celle ci ainsi si on commet des erreurs au niveau de ce modèle croix D on pourra faire des corrections sur le modèle croix D dupliqué donc tout d'abord on va commencer par la réalisation de ses yeux lorsqu'on regarde sur cette seconde image de référence on se rend compte que ses yeux sont plus ou moins aplatis et ne sont pas directement liés à la mascotte c'est déjà on a des yeux externes qui ont été placés sur la mascotte avec des sortes de petites punaises des épingles et c'est ça qu'on va réaliser tout de suite donc pour ce faire on va déjà repartir dans blender on ferait ici un shift a dans les mèches ici on va importer une uv sphère là normalement au niveau des segments c'est 32 nous on va travailler avec 16 comme ça comme ça là on a moins de résolution on fait ici un z pour revenir en solide tap ou hidden mode et on va déplacer ceux ci comme ça on part sur la vue de profil on fait ici un R de 90 degrés et là on va maintenant faire ici un S sur l'arc des y dans l'arc des y dans l'arc des y il y en a ceci on va regarder de nouveau ici notre ref et là on se rend compte que au niveau de ses yeux ici c'est arrondi concrèlement au niveau de la partie qui est derrière qui est beaucoup plus aplati donc raison pour laquelle lorsqu'on vient ici de faire un S y crête sur les yeux du perso on va s'assurer que ici derrière ce soit beaucoup plus plat par rapport à devant donc pour ce faire là on va juste aller en vrai frame faire ici un box select et fait ici un S sur l'arc des y comme ça et là on va déplacer maintenant lorsqu'ici on revient au mode solide on a une forme générale des yeux qui est plutôt bien si on tourne également au niveau des yeux ici de la ref on se rend compte qu'on a ici au niveau de ses yeux débordus ici en rouge donc pour placer celui-là on va tout simplement repartir ici sur la vue de profil on va faire ici un Z pour le wireframe et là on fera là en box select le box select nous servira à pouvoir ici dupliquer les vertices qui se recouvrent au niveau des contours de ses yeux et comme cela on pourra faire ici la partie au niveau des bordus ici donc là on va repartir dans blender et on fera ici un shift D pour dupliquer cette zone et là on fera ici un P et ensuite sélection comme ça on pourra séparer ces deux éléments là si je fais un G vous voyez qu'il y en a la partie de derrière ici déjà dans un premier temps ajouter le modifiant subdivision de surface comme ça pour que ça soit beaucoup plus lisse au niveau de ces deux parties ici je vais également rajouter le modifiant subdivision de surface on met ici à deux super sur la partie qui se recouvre là derrière je me rassure que je l'ai bien sélectionné ok super on va aller en edit mode on va tout simplement scaler cela avec un S on peut tout simplement scaler un tout petit peu et extruder vers l'intérieur c'est à dire ici extruder les parties ici vers l'intérieur donc là on va extruder comme ça et on va scaler donc là ce que je vais faire c'est tout simplement aller ici en wireframe comme ça et déplacer cela un peu plus devant donc là je me rassure bien que j'ai sélectionné tous ces éléments je m'avance je me rapproche encore beaucoup plus devant ici comme ça avant de faire un scale là maintenant c'est bon ici je vais juste faire un CTRL R comme ça et maintenant si je regarde ceci et ceci je me rends compte que c'est beaucoup plus ressemblant par rapport à tout à l'heure parce que vous voyez qu'ici au niveau des coins c'est le rouge qu'on voit toujours et je vais maintenant refusionner ces deux zones avec un shift maintenu je sélectionne mes deux éléments ou alors je fais tout simplement là un box select et je fais ici un CTRL J vous allez fusionner super donc là une fois qu'ils sont fusionnés là c'est en 1 je vais maintenant faire ici un Z pour voir mon image de référence faire ici un tab pour aller au nid du mode je sélectionne l'ensemble et je fais un G je peux désactiver mon Proportional Editing et je fais ici un S pour ce qu'il y a je fais ici un G et je fais un S je vais maintenant déplacer celui-là sur l'axe des Y je pars sur ma vue de profil et je déplace ici je peux faire une rotation comme ceci et celui-là vu de dessus avec un 7 je peux faire une rotation sur l'art des Z je peux revenir ici sur ma vue de face déplacer comme ceci revenir en solide et regarder à quoi ça ressemble ok je vais à présent rajouter ici le modifier en miroir pour créer pour le côté droit donc là je viens ici je fais un miroir super je vais tout simplement scaler encore un tout petit peu parce que selon moi je trouve que c'est plutôt petit je vais aller sur ma vue de profil sur ma vue de dessus et là je ferai un tout petit R pour la rotation nous allons à présent continuer avec la bouche de notre petit personnage actuellement si je fais une sélection du perso je peux ici en Edit Mode je fais là un Z on se rend compte que là en Edit Mode au niveau de notre modèle 3D on n'a pas suffisamment de vertices pour faire sa bouche vous voyez qu'ici on a tout simplement cette face ici qui n'est pas suffisant pour réaliser la bouche donc pour pouvoir augmenter le nombre de vertices et nos personnages on va tout simplement repartir ici en Objet Mode on va venir ici dans un premier temps on va appliquer le modifier en miroir et ensuite au niveau de la subdivision de surface on va tout simplement ici mettre à 1 comme ça et on va appliquer en mettant 1 on aura ainsi beaucoup de vertices mais pas trop que si on avait laissé à 2 donc là maintenant si on fait ici un Tab pour Edit Mode vous voyez que là on a beaucoup plus de vertices mais c'est encore raisonnable lorsqu'on fait de la modélisation donc là en faisant ici un Z on pourra ici maintenant réaliser la bouche de notre personnage parce que là on a quand même beaucoup plus de faces donc pour ce faire on va tout simplement sélectionner les deux faces qui se recouvrent ici au niveau de sa bouche comme ça et on va faire un E pour instruiser donc là je fais ici un E pour l'instruiser comme ceci et je vais repartir ici en Royal Frame avec un Z si je pourrais faire ici un Z de nouveau ici en CTRL un S pour ce qu'il est sur l'axe de Z comme ça mais là ce que je fais le S je reviens ici en Solid vous voyez que ça ne modifie pas forcément l'ensemble de la bouche donc là je peux faire ici en CTRL Z Proportional Editing ici activé et là je peux faire un SZ comme ça et là comme ça je pourrais maintenant me déplacer au niveau de sa bouche ici vous voyez je peux faire là en CTRL Tab pour aller au mode de sélection de Vertix et déplacer uniquement les Vertix qui se recouvrent ici devant vers le haut je regarde également avec Maref j'ai fait de même ici je déplace vers le haut ici également j'ai fait un SHIFT maintenu pour sélectionner les deux Vertix Z et je fais un G pour me déplacer vers le haut je fais de même ici Z et je fais un G je réduis le Proportional Editing ok ici ici je vais juste déplacer comme ça vers le haut et ici également je déplace comme ça vers le haut là maintenant on a notre mascotte qui a plutôt un beau sourire maintenant on va de nouveau rajouter ici le modifieur subdivisant la surface que ce soit un tout petit peu beaucoup plus joli ici et on va continuer nos opérations d'Estrud au niveau de sa bouche donc là on fait un CTRL TAB comme ça on va cliquer ici pour mieux voir ici nos faces et on peut revenir ici comme ça et extruder on part sur la vue de face comme ça le fait de scale et un intérieur comme ça on part sur la vue de profil wireframe et on extrude en se déplaçant progressivement vers le bas on va encore un tout petit peu extruder et déplacer vers le bas on peut désertiver le proportion editing on part sur la vue de face on regarde à quoi ça ressemble c'est plutôt pas mal juste qu'ici on va déplacer vers le haut ici on déplace vers le haut on fait ici en CTRL TAB pour travailler avec le mode de sélection de vertice et donc là on va pouvoir avoir beaucoup plus de précision lors de la manoeuvre ok ici on peut mettre à deux pour que ce soit quand même beaucoup plus arrondi comme ça on regarde de nouveau ici notre ref on regarde notre personnage je trouve que c'est plutôt pas mal là on va juste encore déplacer ici pour augmenter son joli sourire et ici également en bas on va un tout petit peu déplacer des mêmes ici on déplace encore un tout petit peu ok on regarde notre autre image de référence et on va tout simplement réaliser cette petite forme ici au niveau de sa bouche donc pour faire ça on va tout simplement ici venir là on va faire descendre ceci un peu plus en bas comme ça on va ramener vers l'intérieur comme ceci et on part sur la vue de face cette partie ici on va la ramener vers l'extérieur même ici on va ramener celui-là vers l'extérieur on va également faire de même ici en haut on va retirer celui-ci vers l'extérieur de même ici ok donc là on va déplacer comme ça on regarde notre image de référence on regarde ce qu'on a fait et je trouve que à mon avis c'est plutôt pas mal là on va simplement sélectionner ici cette loupe de vertice avec un alt-clique droit on fait également de même ici un alt-clique droit la loupe est sélectionnée et là on fait un ctrl-B comme ça pour le bevel super maintenant puisqu'on a beaucoup plus de vertices ici on va juste déplacer certains vertices vers l'extérieur comme ça on aura moins de formes arrondies ici moins de courbes donc là on va déplacer celui-ci devant ici et là on déplace ça devant on part sur une revue de face ici on peut faire un smooth 2 vertices dans la zone ici on fait un W et ensuite un smooth vertice super et on peut de nouveau tester pour voir ok ça marche ici on va déplacer vers l'extérieur comme ça et là on va déplacer comme ça le extérieur comme ça on améliore au fur et à mesure la bouche de notre petit personnage mais je suppose que vous avez déjà compris le principe général donc là on va faire ici un alt-clique droit ctrl-E et slide à certains endroits on va réduire la forme au niveau de sa bouche on regarde notre RF ici on va déplacer un tout petit peu en arrière ici par exemple on fera un ctrl-table pour aller au mode de sélection de face et là on fera un S sur l'axe des y qui est super donc on vient ainsi de réaliser les yeux du perso on vient de réaliser la bouche du moins une partie de la bouche parce qu'il y aura également les dents à réaliser maintenant on va faire ici le petit creux qui se retrouvera ici en bas puisque précédemment on a fait des modifications au niveau du corps du perso on va tout simplement dupliquer ici conserver la copie et travailler sur celui-ci pour faire le creux ici en bas on va devoir appliquer ici le modifier en mirror aller en edit mode et là on va tout simplement dans un premier temps sélectionner toutes les phases qui nous serviront à faire le creux on va aller ici en wireframe et on va sélectionner les vertices que l'on va devoir transformer ici en cycle on va faire un box select on a ici nos vertices et une fois sélectionné ici on va faire un W et ensuite dans le menu de loop tools l'addon que l'on avait précédemment installé on va cliquer ici sur cycle une fois que c'est fait on va aller sur la vue de face et on va extruder sur l'axe des Z on extrude on désactive le proportional editing et on déplace vers le haut ici on va décocher cette option et on va recommencer l'opération juste qu'avant de le refaire on va réactiver le proportional editing et on va scaler un tout petit peu afin de rester dans les proportions de notre image de référence ici on déplace un tout petit peu comme ça vers le bas super et on va continuer d'extruder donc là je redésactive le proportional editing je repars sur ma vue de face et je fais ici un E pour extruder et je me déplace vers le haut et je scale je fais de nouveau ici un E je me déplace vers le haut et je scale ok là j'ai fait un slash pour mieux voir ici ma mascotte de manière générale là on va corriger certains défauts notamment au niveau des proportions donc là ici on va déplacer ces deux éléments beaucoup plus devant avec le proportional editing activé ici là on les déplace un peu plus devant ici on les déplace un peu plus devant ici derrière également on va déplacer celui-là un tout petit peu plus en arrière avant de se quitter on va smoother ici pour que ça soit beaucoup plus bien donc là on va aller en edit mode on fera ici un C pour la sélection et là on fera ici une sélection des vertices des endroits que l'on souhaite smoother on fait ceci une sélection comme ça ici on fait un W et ensuite là on clique sur smooth invertis W et ensuite smooth invertis là c'est beaucoup mieux on fait ici un CTRL 1 pour aller en arrière et on va refaire le même procédé donc là ici on fait un C pour la sélection on sélectionne ici nos différents vertices et une fois sélectionné on fera W et ensuite la smooth invertis W et ensuite smooth invertis on va également faire de même ici au niveau de sa bouche on va également faire de même ici au niveau de sa bouche donc là on va sélectionner ce vertice on fait aussi on CTRL plus encore on CTRL plus et on CTRL moins on va également sélectionner les vertices qui sont retrouvés ici en bas on fait un W et ensuite smooth vertis encore et ensuite smooth invertis et c'est tout pour cette deuxième vidéo consacrée à la modélisation des yeux de la bouche et de la partie du bas ici de notre petit personnage merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer la réalisation des jambes de notre petit personnage ciao